On va rester sur le front aux côtés de Charline Hurel, Charlotte Lefetet et Sergei Sestak depuis plusieurs semaines. On parle donc de ses offensives de l'armée russe. Charline et Charlotte ont réussi à se rendre dans cette région d'Avdivka où les troupes, là aussi, du Kremlin multiplient leurs offensives. Elles profitent, là aussi, je dirais malheureusement, du manque d'armes, de munitions, mais également de soldats. Un reportage exceptionnel, vous allez le voir, sur le terrain, à côté des lignes russes, mais également dans un centre de commandement opérationnel. Un centre où se prend toutes les décisions pour tenter de contrer ces offensives. Mais la situation, vous allez le découvrir, est particulièrement difficile, difficilement tenable. Et ces Russes sont à quelques kilomètres seulement. Regardez. Des dents de dragon laissées sur le bas-côté, l'horizon, lui, est marqué par les combats. Nous prenons la direction du village où la poussée russe est la plus forte. Partout autour de nous, ces lignes de défense pas encore créées, à moins de 5 kilomètres des positions russes. Légère accalmie. Cette fortification n'est pas achevée. Au profit d'une autre, plus en avant, plus urgente. On ne peut pas fuir. Il faut qu'on soit prêts à se battre. Mais on espère qu'on nous donnera les armes pour ça. L'unité nous emmène là où elle voit tout. Dans la salle de commandement, les images des drones ukrainiens sont scrutées. Ici, des soldats russes marchent dans les rues de ce village tout juste conquis. On voit tous leurs mouvements, comment ils se déplacent. Mais pour les bombarder, vous voyez, il n'y a rien. Pas d'explosion. On est obligé de les laisser avancer. Eux sont prêts à sacrifier beaucoup d'hommes. Nous, on ne peut pas faire face. Car les munitions manquent pour arrêter cette inexorable poussée russe. Il pille le corps. C'est notre uniforme. Mais le pilleur, c'est l'ennemi. Nemo repère un mouvement. Un groupe de soldats russes opère une avancée vers les lignes ukrainiennes. A les taper sur les bosquets. Les salopards ont avancé. Si on avait plus d'obus, on pourrait les frapper. Économie des munitions en cas d'avancée majeure. Donne-moi une vue panoramique vite fait. L'unité ordonne l'envoi de drones kamikazes sur cette cible, aux munitions fabriquées avec le système D. Le FPV a cogné le toit et n'a pas explosé. Les gars, envoyez un deuxième. Le revers de la médaille, c'est que ces munitions ne proviennent pas de l'industrie. Il n'y a pas de contrôle technique, donc beaucoup sont défectueux. Manque de munitions, de soldats aussi. Ici, le ratio est d'un homme pour les ukrainiens contre quatre pour les russes. Notre infanterie ne peut pas faire le poids. Donc pour limiter les pertes, les nôtres doivent reculer. Quand l'aviation largue ses bombes, tu ne peux pas rester longtemps. Psychologiquement, ça te casse. On n'est pas des Terminator. On est des simples êtres humains. Nemo et ses hommes nomment ce front la boucherie. En près de deux mois et demi, les forces russes ont avancé de 20 kilomètres sur ce front. Un reportage exceptionnel. On va retrouver Charline, Charlotte Lefete et Sergei Shestak. Charline, est-ce que l'on peut savoir comment s'est passé ce tournage, ce reportage ? Et puis, cette situation désespérée de certains soldats ukrainiens sur le terrain face, encore une fois, aux multiples avancées russes. C'est vrai que c'est extrêmement compliqué parce que ce secteur, lorsque nous arrivons et que nous rencontrons les journalistes, les militaires, pardon, parce qu'on a une situation un peu compliquée autour de nous, les militaires, lorsque nous arrivons, nous disent qu'il faut vraiment faire très attention parce que la ligne de front, elle est mouvante. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, en une heure, on ne sait pas exactement quelle est l'avancée opérée par les Russes. Nous les suivons jusque très proche dans le secteur d'Ocheritiné. Et là, lorsque nous arrivons, nous voyons ces colonnes de fumée. Vous les voyez à travers le reportage. Nous longeons des bosquets. Et là, on nous dit que c'est extrêmement compliqué parce que quoi qu'il arrive, il faut savoir que nous avons des drones russes qui volent au-dessus de nos têtes. Et là, les militaires nous disent s'il y a une frappe, elle pourra peut-être être pour nous. Donc, c'est pour cela qu'on n'y passe pas beaucoup de temps. Mais l'objectif de ces militaires, c'était bien de nous montrer ces lignes de fortification. Nous en voyons beaucoup lorsque nous passons à travers toute cette route. Et on voit que ces lignes de fortification, elles ne sont pas achevées. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été créées beaucoup trop tard. Et que les militaires, ensuite, ont dû créer des lignes de défense beaucoup plus en avant, beaucoup plus urgentes. C'est ce qu'on tente d'expliquer dans ce reportage. Et puis ensuite, il y a la séquence très intéressante pour nous qui est celle du QG. Parce que c'est là où on voit tout ce qui se déroule. Et ce qui nous frappe le plus, c'est que justement, on ne voit quasiment aucune explosion avec les drones ukrainiens qui regardent les lignes russes. Pas d'explosion. Pourquoi ? Parce qu'il manque de munitions. Ils sont obligés de les conserver pour aller cibler de manière très stratégique. Donc, voilà toute la difficulté de ce front. Grand merci, Charly Nurel. Merci à Charlotte Lefêté pour ces images qui vous accompagnent. Et votre fixeur, Sergei Shestak. Important, ce que d'avoir des équipes avec cette réalité. Parce que là, on est loin des plateaux de télé. On est loin des grandes tirades qu'on a pu entendre ici, d'ailleurs aussi, sur ces livraisons d'armes américaines qui allaient, en deux, trois jours, rejoindre le front. Pas du tout, colonel. Regardez, ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que ça mettra du temps, si tant est qu'elles arrivent. Mais là, on manque de tout. Oui, mais là, on peut voir, on peut constater, effectivement, toutes les conséquences négatives pour les Ukrainiens, à la fois de l'échec de l'offensive de l'été dernier et de point de vue psychologique, de point de vue matériel aussi, conjuguées à une forme de paralysie, alors paralysie de l'aide américaine par la suite et aussi peut-être une certaine paralysie stratégique ukrainienne qui aboutit à ce que, finalement, on se retrouve dans une situation de crise où les Ukrainiens, rétrospectivement, se disent qu'ils auraient peut-être dû mettre l'accent sur la défense plutôt qu'organiser une offensive qui était finalement vouée à l'échec, d'organiser des lignes de défense plutôt. Mais non, ils ont fait l'effort sur l'offensive. Donc, maintenant, ils se retrouvent un peu en difficulté. Et puis ensuite, parce qu'ils se retrouvent aussi en crise dans certains domaines, la crise de la défense aérienne. Il manque de missiles, notamment, mais surtout en crise, deux crises sur la force terrestre, la crise d'artillerie. Et ça, les Ukrainiens, là aussi, ne sont pas les premiers responsables. Les premiers responsables, c'est quand même le gel, et du moins le caractère aléatoire de l'aide occidentale. Et là, je me mets à la place de l'état-major ukrainien. Comment planifier des opérations à long terme, à six mois ? Comment voir les choses à six mois, voire à plus ? Alors qu'on est dépendant d'une aide qui est complètement aléatoire. Oui, pour que celles et ceux qui nous regardent comprennent. C'est-à-dire que quand les Ukrainiens reçoivent des armes, schématiquement, ils ne savent parfois pas ce qu'il y a dans les caisses. Donc, qu'est-ce qu'on reçoit ? Où on les envoie ? Quel front on a besoin ? C'est extraordinairement compliqué. Alors déjà, oui, pendant sept mois, ils savent qu'ils ne font rien. Est-ce que ce sont les bonnes munitions ? Oui, bien sûr. Ensuite, quand ça se déclenche d'un seul coup, qu'est-ce qui vient ? Où, par où, quand, comment ? Donc, le temps que ça parte de Rammstein, en gros, que ça arrive sur la ligne de front, c'est compliqué. Il faut les acheminer dans un territoire qui, lui-même, peut être frappé à tout moment. Ensuite, il faut répartir tous ces moyens. Il ne faut pas oublier aussi que les Russes ne restent pas tranquilles dans leur fauteuil. Ces moyens, par ailleurs, sont complètement très hétérogènes, tout ça. Il doit y avoir 17 modèles de pièces d'artillerie dans l'armée ukrainienne. Donc, à chaque fois, c'est une logistique particulière, une maintenance particulière. C'est un vrai casse-tête pour tous les États-majors, notamment pour les logisticiens de l'armée ukrainienne. Donc, tout ça est très compliqué, c'est très aléatoire, et c'est difficile d'organiser des opérations avec autant d'éléments incertains. Mais, de l'autre côté, oui, ils se retrouvent dans une position de faiblesse, peut-être aussi parce qu'il manque cruellement, notamment, de fantassins. On l'a vu aussi sur un reportage, spécifiquement de fantassins. Je ne parle pas de soldats, de fantassins. Parce qu'on n'a pas procédé à la mobilisation qu'il aurait été nécessaire de faire, pour des tas de raisons qu'on a déjà évoquées longuement. Mais, voilà, maintenant... Mais il faudra peut-être que les Ukraines... On en voit les difficultés. Vous avez une poignée d'individus, d'hommes, qui se retrouvent sous pression permanente. Ils sont déjà assez âgés, ce n'est pas les plus jeunes. Non, mais je ne vois pas comment... Il faut dire simplement, je ne vois pas comment l'Ukraine pourra se sortir... Continuer et... Sans mobiliser ces jeunes. Passer par la case mobilisation. Votre oeil, votre regard, Xavier, sur ces images, sur ce reportage, et puis, également, ce que disait Charline, c'est-à-dire sur des hommes qui, aujourd'hui, disent « C'est compliqué de se battre. Mais se battre avec quoi ? » Alors, ils sont là, présents, à quelques centaines de mètres des troupes russes, mais... – Colonel a dit beaucoup. Moi, je voudrais ajouter, d'un point de vue, par rapport au reportage qu'ont fait Charline et Charlotte, elles ont fait un travail extraordinaire, parce qu'il est quand même, pour avoir travaillé très souvent dans ces conditions-là, il est quand même assez exceptionnel de pouvoir pénétrer, en toute confiance, dans un QG, sur le front, là, on est vraiment, on est quasiment sous les bombes, ou pas très très loin, et de pouvoir travailler en confiance avec des soldats. Alors, c'est un lien... – Oui, mais alors, justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que... – Et les soldats, justement, s'ils disent ces choses-là, c'est parce qu'ils ont confiance. – Alors... – Dans Charline, dans Charlotte, et que ça ne va pas non plus être totalement déformé. Par exemple, les soldats ukrainiens sont complètement à la ramasse, la guerre est finie, on peut sortir le drapeau... – Je ne doute pas. – C'est pas le cas. – Ils continuent à combattre, ils combattent dans des conditions extrêmement difficiles, parce que, justement, ils n'ont pas les munitions, ils n'ont pas les hommes. On calculait ensemble, avant-hier, il faut au moins 200 tonnes de munitions acheminées sur le front, tous les jours. Et ça, c'est vraiment le minimum. On était partis sur 5 à 6 000 obus tirés par jour, dans l'idéal, pour les Ukrainiens. – Je vais un peu plus loin de ce que vous dites, parce que la confiance, je suis d'accord, mais... – Voilà ce que ça nous raconte. – Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que ça nous raconte, d'ailleurs, ce reportage ? La confiance, bien évidemment, nos équipes sont sur le terrain depuis plus de deux ans, maintenant, depuis le début de cette guerre. Est-ce que certains militaires, aujourd'hui, ne veulent pas dire aussi la vérité ? Est-ce que si on accepte des journalistes, si on parle franchement, si on dit ce qui se passe, est-ce que ce n'est pas aussi une façon, verra, de dire, ben voilà, en fait, on va peut-être communiquer, mais on va communiquer vraiment, on va dire dans quelle situation on est, on ne va pas enjoliver. Voilà, voilà la réalité, en fait. – Oui, c'est ça, à mon avis, dans ce sens, les Ukrainiens étaient assez, à mon avis, sincères, au début de la guerre, ils parlaient ouvertement avec les journalistes, l'Ukraine, c'est un pays démocratique, donc ils sont aussi habitués d'avoir les médias qui peuvent exposer différents points de vue, et d'ailleurs, même vos reportages montraient des différents points de vue sur ce qui se passe sur le front. – Oui, parce qu'il y avait un côté fanfaron, c'est pas la première fois, c'est pas toujours non plus facile de travailler avec les Ukrainiens. – Bien sûr, bien sûr. – Il y avait un côté fanfaron, c'est une époque, il y avait un côté offensive, et là, la phase, on est vraiment dans une phase, enfin je pense, dans une phase transparence. – Six mois après avoir attendu l'aide américaine, c'est un peu normal aussi. – Oui, à mon avis, c'est très important de montrer sur le terrain, qu'est-ce que ça veut dire l'absence de munitions, quand tu es face à un ennemi qui avance, qui a, lui, de son côté, beaucoup de munitions, fournie d'ailleurs souvent aussi par les alliés, parce que la Russie aussi ne produit pas autant qu'il lui faut pour l'offensive. Donc ça montre très en détail à quel point c'est difficile, et que finalement l'aide, le vote, bon c'était bien qu'il était voté, mais quand même il faut encore du temps pour les acheminer, effectivement pour les aussi disposer sur le front. Et c'est ça la fenêtre d'opportunité qu'aujourd'hui le Kremlin utilise. C'est pourquoi il y a tant de défuntifs, tant de pressions sur différents endroits, parce qu'ils comprennent qu'en quelques moments, cette fenêtre va aussi se renfermer. Donc il faut utiliser à fond ce moment pour avancer le plus loin possible. – On reviendra bien évidemment, pardon Général. – Oui, juste ce qui sauve finalement les Ukrainiens, c'est que les Russes aussi manquent de moyens. Alors c'est relatif, ils en ont beaucoup plus d'obus, pour dire simplement, que les Ukrainiens, mais ils en tirent trois fois moins qu'en 2022 par exemple. S'ils avaient les mêmes capacités qu'en 2022, là la situation serait beaucoup plus critique pour les Ukrainiens. – Ils aussi doivent les acheminer, mais ça ne les empêche pas. – On voit aussi sur les images de Charlotte et de Charline, c'est que le QG est très bien organisé, il n'y a pas d'affolement, tout fonctionne. Ils ont les cibles, ils n'ont pas les munitions pour les toucher. On voit que les drones de reconnaissance font totalement leur travail. En revanche, ça manque d'artillerie, de drones d'attaque, pour pouvoir frapper les cibles en question. – On reviendra bien évidemment au cours de cette émission sur cette offensive, je vous le rappelle, lancée à 5h ce matin par les Russes, 4 points, une offensive terrestre sur la ville de Kharkiv, avec des troupes au sol, mais également avec des blindés. On essaiera de faire un point sur l'avancée. Et puis on vous diffusera cette prise de parole de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui lui a réagi il y a quelques minutes, confirmant cette offensive, mais indiquant qu'en plusieurs points, l'Ukraine avait réussi à la stopper. – Sous-titrage ST' 501